En 2020, Harry et Meghan ont pris la décision de se retirer de leur fonction au sein de la famille royale britannique, optant ainsi pour une résidence aux États-Unis. Le duc et la duchesse de Sussex ont alors entrepris de construire une nouvelle existence, axée sur l'indépendance financière. Depuis cette importante décision, le prince Harry et Meghan Markle se sont engagés dans divers projets et ont conclu plusieurs partenariats. Toutefois, il semble que leur principale source de revenus soit désormais liée à leur collaboration avec Netflix. Il convient de souligner que Harry et Meghan ont conclu un contrat hautement lucratif d'une durée de 5 ans avec le géant du streaming. Ce partenariat s'élève à une somme dépassant les 93 millions d'euros. Actuellement, ce projet constitue la principale source de financement du train de vie luxueux des Sussex. Bien que le couple se soit engagé dans d'autres initiatives telles que l'émission de polo du prince Harry ou encore l'émission culinaire de Meghan Markle, il semble que ces activités ne génèrent pas les revenus l'escompter. Dans une entrevue accordée au Mirror, le commentateur royal Richard Fitzwilliam a exprimé que le couple travaille actuellement sur de nouveaux programmes pour Netflix. Tandis que Meghan a récemment lancé son blog de style de vie, American Riviera Orchard. Fitzwilliam a également noté que malgré les diverses collaborations, telles que celles avec le Monada Media pour des podcasts, Meghan Markle n'a pas récemment mis à jour ses ambitions politiques. Il a souligné que la perte de contrats avec des plateformes comme Spotify et les possibles retards dans les projets avec le Monada Media pourraient affecter leurs finances. Fitzwilliam a averti que si le contrat avec Netflix n'est pas reconduit, cela pourrait potentiellement entraîner des difficultés financières pour les sussex.